Musique Salutations les Watchers, c'est Azem ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'éclat du cristal où on va aborder le sujet d'un personnage mystérieux de Final Fantasy The Four Heroes of Light j'ai nommé l'aventurière. Mais avant de commencer, comme d'habitude, attention, cette vidéo va rentrer dans tous les détails et contient donc des spoilers. L'aventurière, aussi appelée Argonaut ou encore Deneb, est un personnage non jouable de Final Fantasy The Four Heroes of Light mais aussi de la série de jeux Bravely de Square Enix. L'aventurière est une mystérieuse voyageuse avec un renard pour compagnon qui ne semble pas être humaine. En effet, elle ne semble pas affectée, par exemple, par la magie d'Arbor qui empêche les humains normaux d'entrer librement. Elle apparaît également à des endroits étranges comme dans des autres dimensions. L'aventurière permet principalement à Brandt et aux autres d'enregistrer leur aventure lorsqu'ils lui parlent. L'aventurière semble au premier abord être un homme aux cheveux bruns mais il s'agit en réalité d'une femme aux longs cheveux argentés et aux yeux gris. Elle porte une veste rouge avec une ceinture bleue autour de la taille et un chapeau rouge en mauvais état. Sa tête et le bas de son visage sont recouverts d'un foulard marron. Elle porte des gants marrons sans doigts et porte des bottes violet clair et un grand sac à dos beige avec un sac de couchage enroulé dessus. Elle est également équipée d'une épée dans un fourreau bleu. Deneb semble passionnée par le voyage et exprime l'envie de trouver de nouveaux lieux à visiter. Elle est serviable et bienveillante car elle propose aux joueurs de sauvegarder sa progression et propose même divers autres services comme par exemple une boutique dans Bravely Default. Dans Bravely Second, elle intervient même un instant pour changer le cours de la situation et semble être une amie de Altair et Vega. Lorsqu'un combat lui est proposé, elle ne le refuse pas mais déclare qu'elle ne retiendra pas ses coups. Deneb se trouve partout où le groupe se trouve afin de proposer ses services. Elle possède un pouvoir qui lui permet de voyager entre l'espace et le temps. Elle maîtrise le combat à l'épée et certains sorts de magie blanche mais aussi des sorts offensifs comme météore. Elle semble être protégée de certains phénomènes qui touchent les humains comme la malédiction de Pierre de Horne et possède des capacités de dressage qui lui permettent de donner des ordres à son fidèle renard. L'aventurière agit principalement comme point de sauvegarde mais elle et son fidèle renard sont également combattus en tant que boss optionnel au sommet de la tour de l'épreuve. Elle utilise diverses magies blanches et agit deux fois par tour. Pendant toute la bataille, elle augmentera sa force avec Berserk et attaquera un membre individuel du groupe. Les attaques physiques de Deneb peuvent infliger poison et silence. Au cours des dernières étapes de la bataille, elle commencera à lancer Bouclier sur elle-même et utilisera Soin X pour se soigner ainsi que son fidèle renard. L'aventurière permet au joueur de sauvegarder la partie lorsqu'elle se trouve dans des villes ou des donjons et vend des objets et des équipements rares. La variété des objets est limitée au début mais augmente à mesure que le joueur reconstruit le village. Elle donne également au joueur accès à des personnages contrôlés par l'ordinateur qui seront mis à jour à intervalles réguliers après avoir parlé à l'aventurière. Elle et son renard apparaissent comme des boss cachés. Pour les trouver, le joueur doit traverser le mur derrière le coffre au trésor qui détient la Durandal au dernier étage de l'arsenal dimensionnel. L'aventurière commence par utiliser des attaques régulières et des attaques de zone qui infligent de graves dégâts physiques à l'ensemble du groupe mais coûte 1 BP. Le renard aide Deneb avec une compétence qui donne 3 BP à l'aventurière et qui ne lui coûte rien à utiliser. Cela devient dangereux lorsque l'aventurière commence à utiliser 2 fois son attaque physique de zone ou météore. Pendant ce temps, le renard assiste l'aventurière en infligeant des altérations d'état au groupe et en dissipant les buffs. Le renard peut également lancer des soins une fois que les PV de l'aventurière sont faibles. Si le renard est vaincu, Deneb le réanimera au tour suivant et si l'aventurière est vaincue et que le renard est toujours en vie, il réanimera l'aventurière avec l'entièreté de ses PV. L'aventurière permet aux joueurs de sauvegarder la partie, d'acheter des objets à Moonhold et d'accéder aux fonctionnalités multijoueurs. Dans certaines zones, l'aventurière donnera aux joueurs la possibilité de rester dans une tente et de soigner son groupe. Dans les derniers instants du jeu, Deneb aide à sauver Tease en ramenant le sablier de Magnolia dans le temps, apparaissant comme le personnage en tenue verte que Tease a rencontré au début de sa première aventure. Au cours de Bravely Default, Tease remplit sans le savoir le sablier avec ses souhaits, ses rêves et ses désirs ainsi que ceux des personnes qu'il a rencontrées lui permettant de se sauver la vie au moment où il en a besoin. L'aventurière révèle son identité de femme nommée Deneb et fait ses adieux au groupe. Apparemment, c'est une vieille amie d'Altaïr et de Vega. L'aventurière et son compagnon Renard apparaissent de nouveau comme des boss cachés dans un combat en deux phases. Ils peuvent être trouvés au bout du chaudron dimensionnel et le combat est très semblable à celui de Bravely Default mais ajoute une deuxième phase qui montre la véritable apparence de Deneb. Personnage mystérieux et peu présent dans la saga Final Fantasy, Deneb a fait d'autres apparitions dans dix verges de la franchise Bravely Default et même dans d'autres licences. Dans Bravely Default Praying Brage, Bravely Archive, Octopass Traveler Champions of the Continent et son costume est présent dans le jeu Fantasy Earth Zero. Concernant les anecdotes, le vrai nom de l'aventurière révélé dans la série Bravely, Deneb, est une référence à l'étoile la plus brillante de la constellation du Cygne et la dix-neuvième étoile la plus brillante du ciel. Avec Vega et Altair, Deneb forme le triangle d'été ce qui est également une référence au fait que ces personnages sont de vieux amis. Pour finir, Deneb est également présente dans l'histoire de la fête de Tanabata et son compagnon renard semble faire référence à la constellation du petit renard située au milieu du triangle d'été. Voilà qui conclut cette vidéo sur Deneb, l'aventurière mystérieuse. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si jamais vous croisez par hasard quelqu'un accompagné d'un renard qui souhaite sauvegarder votre progression, pas de panique, il s'agit de quelqu'un qui vous veut du bien. Et peut-être, sait-on jamais, voudra-t-elle regarder avec vous le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage ST' 501 ...